Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord on est plus de 5600 dessus donc ça ferait extrêmement plaisir si vous voulez rejoigner Tout ce qu'il y a dessus c'est que du glitch GTA 5 ça concerne que GTA et rien d'autre que GTA donc on vous attend au maximum il y a vraiment tout Bogdan etc vous allez vous amuser dessus donc s'il y a des problèmes sur GTA 5 n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce discord et ça vous aidera Allez c'est parti Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de Nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de Nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de Nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de Nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de Nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc 500 likes 5 pots de Nutella Et hop tout le monde les potes c'est mes coups j'espère sincèrement que vous allez bien Et aujourd'hui les potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch d'accord Et donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira Donc voilà c'est l'after patch du glitch de nos véhicules pour recevoir tous les véhicules gratuitement d'accord Bref on va pouvoir commencer la vidéo je remercie Voxyoff de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo Sa chaîne sera peut-être dans la description si je n'ai pas de bug de description ou sinon elle sera en commentaire épinglée Donc voilà les potes on va pouvoir commencer la vidéo c'est parti on s'attarde plus trop sur l'introduction d'accord Donc pour commencer les potes ce qu'il vous faudra c'est malheureusement un ami Si vous n'avez pas d'ami pour faire cette manipulation je vous invite à rejoindre le discord nous sommes 8600 dessus Et à mon avis vous allez trouver du coup une personne qui se fera un plaisir de vous donner des véhicules dans le chat du coup dont de véhicules Une fois du coup que vous aurez cet ami ce que vous allez devoir faire c'est que vous et votre ami vous allez devoir vous rendre au niveau du casino Vous vous allez devoir posséder le centre d'opération mobile d'accord avec en module 3 dépôt de véhicules personnels d'accord c'est très important Dans le module 3 ce que vous allez mettre tout simplement c'est un véhicule à perdre d'accord donc on s'en moque un véhicule à perdre Votre ami lui il va devoir avoir besoin d'un véhicule à vous donner d'accord si vous voulez recevoir un véhicule il ne le perdra pas d'accord Donc c'est comme si c'était une duplication en fait de véhicules lui son véhicule il le gardera et vous vous recevrez du coup un véhicule en plus Donc une fois que vous aurez tout ça vous allez pouvoir commencer la manipulation c'est parti Vous allez du coup vous rendre au niveau du casino vous allez vous assurer que vous êtes bien en mode de visée libre d'accord très important Moi je vous conseille de vous mettre en session sur invitation pour aucun souci d'accord donc c'est vraiment recommandé session sur invitation d'accord Donc une fois que vous aurez fait tout ça vous allez du coup vous rendre au niveau du casino et votre ami d'accord Donc là vous êtes sur la vue de mon ami ce qu'il va faire c'est qu'il va du coup se placer au niveau juste devant le rond violet d'accord de la porte du casino Il va avoir besoin d'une personne avec un mode de visée différent qui peut le retrouver dans sa liste d'amis ou sinon dans une communauté Bref il va du coup la rejoindre une première fois dans couple Donc une fois que votre ami aura trouvé une personne avec un mode de visée différent ce qu'il va devoir faire c'est accepter le premier message d'alerte Et faire rond du coup pour bien charger le message d'accord lors de la manipulation Et donc là je vous explique il va du coup rejoindre une première fois la personne acceptée et refusée pour bien faire charger le message Il va demander enfin vous ce que vous allez faire c'est que vous allez le tuer d'accord Et dès que vous le tuerez en fait ce qu'il va devoir faire tout simplement c'est qu'il va du coup devoir rejoindre la personne avec le mode de visée différent Il va refuser du coup le message d'alerte comme quoi le mode de visée il est différent Et ce qu'il va devoir faire c'est qu'il va devoir du coup se rendre au niveau du rond violet qui normalement va réapparaître Et rentrer dans le casino et dès qu'il aura la cinématique du casino il va devoir spammer x du coup pour sortir du coup pour réapparaître d'accord Donc c'est parti moi ce que je fais enfin mon ami ce qu'il fait c'est qu'il rejoint une première fois la personne pour bien faire charger le message Donc hop il accepte, il refuse, vous vous tuez votre ami Votre ami rejoint, refuse le message comme quoi le mode de visée est différent, fait un petit tour et attend que le rond violet respawn Il rentre dans le casino et spam x du coup pourrait apparaître lors de la cinématique du casino A ce moment là normalement si tout s'est bien passé il aura un écran noir et normalement il va respawn avec en bas à gauche la carte bug et d'accord Donc voilà à ce moment là c'est parfait vous allez du coup pouvoir continuer la manipulation Si votre ami lui n'a pas la carte comme moi c'est qu'il a failli la manipulation il devra juste recommencer d'accord Bref donc j'avais oublié de préciser les potos avant qu'il fasse cette manipulation votre ami il doit commander le véhicule sinon il ne pourra pas commander le véhicule Et si il veut vous commander des véhicules en illimité pour éviter de se bugger à chaque fois Ce qu'il fait tout simplement c'est qu'il fait liste d'activité il lance du coup par exemple une mission de lester du complexe d'accord Il la lance normalement il sera dans le ciel 3-4 minutes d'accord Et 3-4 minutes plus tard il va normalement respawn dans le complexe ou sous la map A ce moment là du coup il sera bien bugué il n'aura plus qu'à se téléporter au casino ou sinon du coup prendre un véhicule pour se rendre du coup au casino Donc bref les potos une fois que votre ami du coup sera bien bugué ça sera à vous de jouer Vous allez vous rendre du coup au niveau de votre centre d'opération mobile à l'intérieur du coup au niveau de la remorque Pour aller chercher du coup le véhicule que vous voulez perdre Donc ça peut être un véhicule de PNJ un véhicule quelconque on s'en moque totalement Vous attendez du coup la fin du chargement vous montez dans la voiture et vous sortez du coup Votre ami lui est toujours bien bugué normalement avec la carte un peu freeze bizarrement Et vous allez lui demander dès que vous allez sortir du centre d'opération mobile de monter avec vous d'accord Pour le moment il n'y a rien de plus simple Hop il monte et ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va se rendre du coup à l'arrière du centre d'opération mobile Vous allez du coup appuyer sur flèche droite Normalement le véhicule sera bugué vous allez demander à votre ami du coup de sortir de la voiture Et de remonter A ce moment là vous serez bien débugué et ce que vous allez devoir faire maintenant c'est que vous allez devoir vous rendre au niveau du parking D'accord Vous allez vous rendre au niveau du rond violet et vous allez tout simplement cliquer sur parking d'accord Hop on clique sur parking Et donc là je vous explique votre ami lui enfin va devoir attendre enfin vous allez devoir attendre 40 à 45 secondes Le temps que vous serez enfin que vous êtes débugué en gros je vous explique Votre ami lui va vous voir invisible d'accord Et il va devoir descendre du véhicule dès qu'il va vous revoir visible d'accord Donc ça peut prendre 40 à 45 secondes Dès qu'il va vous revoir visible normalement quand il va descendre vous aurez une cinématique Donc là voilà vous attendez 40 à 45 secondes le temps que votre ami vous revoit visible et qu'il descende du véhicule Et donc voilà les potes une fois que votre ami vous reverra visible il va du coup descendre du véhicule Vous aurez une cinématique avec un écran noir en bas à droite un petit rond de chargement blanc Infini d'accord Ce que votre ami maintenant va devoir faire c'est tout simplement du coup ouvrir son téléphone Se rendre du coup dans activité rapide et lancer un passe temps quelconque Attention il devra le lancer bien seul d'accord pas avec ami dans la session Voilà il clique sur seul d'accord il fait vraiment Et il va attendre en bas à droite qu'il ait du coup un petit 1 sur 2 d'accord Donc ça peut prendre 15 à 20 secondes d'accord Et dès qu'il aura ce 1 sur 2 d'accord ce que vous allez faire c'est que vous allez faire PS et vous allez le rejoindre d'accord Il va vous le dire et ce que vous faites vous c'est que vous le rejoignez Voilà mon ami me l'a dit il y a 1 sur 2 ce que je vais faire c'est que je vais du coup le rejoindre PS Et je le rejoins par une partie vocale oui sinon par le jeu GTA Online Du coup je rejoins mon ami et là je vais avoir ce message d'alerte d'accord A ce moment là vous allez demander à votre ami de rouvrir son téléphone et de se rendre sur activité rapide d'accord Pour annuler du coup le passe temps d'accord Donc voilà il fait téléphone activité rapide et hop là normalement c'est fini Ça s'annule automatiquement pas besoin de faire un truc bizarre etc Téléphone activité rapide ça s'annule A ce moment là dès qu'il a annulé ce que vous allez faire vous c'est que vous allez du coup confirmer ce message d'alerte Vous allez avoir du coup un deuxième message d'alerte vous allez aussi le confirmer Et normalement vous serez envoyé dans les airs d'accord Et ça va du coup vous faire respawn sous la map A ce moment là vous allez vous dépêcher d'appuyer sur triangle du coup pour sortir du véhicule Et vous allez normalement tomber sous la map Si vous mourrez quand vous tombez sous la map ce n'est pas grave la manipulation fonctionne aussi d'accord Si vous revenez sur la map sans mourir ça fonctionne aussi d'accord A ce moment là c'est parfait ce que vous allez faire c'est que vous allez vous placer au même endroit que moi Du coup sur le mur d'accord Vous allez du coup commander votre centre d'opération mobile Car oui quand vous vous êtes envoyé dans les airs et ben le centre d'opération mobile a des spawns Je demande le centre d'opération mobile et normalement avec un peu de chance il va spawn derrière vous S'il ne spawn pas derrière vous il faudra du coup se rendre au niveau du centre d'opération mobile Aller le chercher et le remettre comme tout à l'heure Donc voilà j'attends du coup que mon centre d'opération mobile se commande Et normalement il va spawn du coup derrière comme moi dans la vidéo A ce moment là vous allez demander à votre ami de venir avec vous Et votre ami lui va devoir se placer du coup derrière le centre d'opération mobile Coller au centre d'opération mobile Normalement il y aura des voitures enfin des fois il y a des voitures qui gênent Du coup vous ne pourrez pas rentrer dans le centre d'opération mobile Vous les enlevez Donc moi c'est ce que je vais faire juste les enlever quelques secondes Hop on les enlève Comme ça elles ne nous gênent plus Et donc voilà les potes Dès que vous aurez du coup enlevé les voitures s'il y en a qui vous gênent Ce que vous allez faire c'est que normalement vous aurez du coup le rond bleu A ce moment là ce que vous allez faire les potes tout simplement C'est que vous allez du coup rentrer dans le centre d'opération mobile seul D'accord donc vous cliquez sur entrer seul A ce moment là vous allez faire PS et rejoindre une personne avec un mode de visée différent Très important donc ça peut être un ami une personne dans une communauté on s'en fout Vous rejoignez et puis voilà Donc vous la rejoignez Et donc voilà les potes dès que vous retrouvez une personne avec un mode de visée différent Ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez du coup accepter le premier message d'alerte Et refuser le second A ce moment là normalement vous serez invisible Ce que vous allez faire c'est que vous allez monter à l'intérieur du véhicule de votre ami le plus rapidement possible Car oui quelques secondes plus tard le personnage va respawn d'accord Donc voilà dès que vous serez rentré dans le véhicule Normalement le véhicule se téléportera dans le centre d'opération mobile Et il sera à vous d'accord Et la manipulation sera terminée Vous allez pouvoir faire ça du coup en illimité d'accord Je remercie encore une fois Voxy de m'avoir aidé Ca fait extra en plaisir Et donc voilà les potes c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu S'il y a des questions c'est dans l'espace des commentaires C'était Maiko Moi je dis partout bien Et puis voilà bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao